Je ne suis pas bonne soeur, mais voilà, c'est un engagement qui m'a pris une grosse partie de ma vie, mais c'était un choix, je l'accepte. Il y a 28 ans, elle devenait la première française à gravir le toit du monde. Aujourd'hui, Christine Janin met sa compatibilité au service des autres. Cet alpiniste qui est aussi médecin consacre sa vie aux femmes et aux enfants malades à Chamonix. Son association est venue en aide à plus de 1000 patientes en rémission d'un cancer du sein. Portrait d'une femme engagée, Hélène Adepaturo, Mickaël Merle et Thomas Leroy. Elle marche à l'intuition. La vie, je crois que c'est un karma, c'est une mission. Petite, elle voulait sauver la Terre. Christine est devenue médecin avant d'attraper le virus des expéditions. J'avais besoin de faire des choses, de sortir des sentiers battus, de ne pas faire comme les autres. J'aimais ça en fait. J'avais besoin de ça. Ce besoin vital l'emmène sur le toit du monde. Elle devient la première française à gravir l'Everest, à seulement 33 ans. Tu m'en fais un peu plus pour m'arrêter. Le pôle Nord, les 7 plus hauts sommets du monde. Elle enchaîne les défis sans trop savoir pourquoi. Avant, c'était pour moi, avec moi, autour de moi. Elle a le sentiment d'être une guerrière de l'inutile. Et puis un jour, on va allier l'inutile à l'utile. À 61 ans, elle a trouvé sa voie. Moins solitaire, plus solidaire. Elle s'occupe d'enfants et de femmes malades. Bien, les filles. Première de cordée, elle les emmène chaque semaine gravir un sommet sur le chemin de la guérison. Moi, j'ai envie de les guider à vivre leur vie, à oser leurs rêves, à ne plus avoir peur. C'est au pied du Mont-Blanc qu'elle a ouvert son association. À l'intérieur, il flotte un parfum d'Everest. Des drapeaux à prière accueillent les pensionnaires. 4 370 enfants. C'est pas mal. Ça, c'est les champions d'une année. Il y a 20 ans, Christine rend visite à des enfants atteints de leucémie. Loin de l'hôpital, elle décide de les emmener gravir leur propre sommet. C'est vraiment incroyable, cette leçon de vie qu'ils nous donnent. Ils ont une telle force mentale. Tous ces gamins, ils vont réussir à faire un sommet de 400-800 mètres de dénivelé pour des petits de 7-8 ans, sans se plaindre. Ils veulent tous y aller. Et quand il va mettre le fagnon et tout, il y en a qui m'ont dit « maintenant je suis guérie ». Ça, c'est des cadeaux. Elle organise aussi des séjours gratuits pour des femmes en rémission d'un cancer du sein. Au programme ce matin-là, Acrobranche. Vous êtes prêts à vous envoyer en l'air ? Un, deux, trois, c'est parti ! À la fin de la semaine, elles devront surmonter leur peur et gravir un sommet. Ça y est, elles n'ont plus peur. Cette thérapie, Christine la surnomme la médecine de l'Everest, celle qui guérit l'âme. Et là, tout d'un coup, on leur permet de rire, de pleurer, de retrouver un élan de vie. Bien sûr que je vais les guider, que je les aide, mais elle m'apporte aussi beaucoup. Elle m'aide à redescendre de mon Everest. Elle a trouvé un sens à ses exploits, quitte à sacrifier sa vie de famille pour se consacrer aux autres. C'était un choix pour moi de ne pas avoir d'enfant, parce que je savais qu'il fallait que je reste libre. Maintenant, j'ai plein d'enfants, j'ai plein d'amour. Je crois que ce genre d'engagement, c'est un peu sacerdossal. Je ne suis pas bonne soeur, mais loin de là. Mais voilà, c'est un engagement qui m'a pris une grosse partie de ma vie. Mais c'était un choix, je l'accepte. Demain, Christine emmènera ses femmes à 2000 mètres d'altitude. Bien. Elle les entraîne à repousser leurs limites. Joli, bien. Certaines ont le vertige. Je me suis tétanisée de partout. Oui. Avec la maladie, plusieurs femmes ont perdu confiance en elle. Ce n'est pas grave. Et en plus, tu sais quoi ? Avec moi, tu n'as pas le choix, tu vas y arriver. Je vais monter à côté de toi. Ça tient, ça tient bien. Et voilà, tu as touché. Médecin de formation, elle est aussi la coach chez la grande soeur, avec des ailes dans le dos. Dans tes jambes. Christine, elle est formidable. Elle nous donne de l'impulsion, et puis on a confiance spontanément. Vas-y, fais l'ange. Vas-y. Vous voyez le sourire qu'elles ont en redescendant, la confiance. Pour moi, c'est tellement gratifiant. C'est un bonheur chaque fois. Et puis là, je sais que mon travail, il est énorme. Il est bien fait, et elles vont sortir d'ici libres, fières et légères. C'est le grand jour. On est parti, les filles. Christine a pris la tête de cette cordée solidaire. Je souffle bien sur un pas, et j'inspire sur l'autre. Chaque pas compte, comme une victoire sur la maladie. Elle nous fait nous dépasser. Christine, c'est un moteur. C'est un petit bout de bonne femme qui donne la pêche. C'est une force de la nature, cette femme. Et elle ne s'arrêtera pas, en fait. Alors je me dis que si elle est comme ça, pourquoi pas nous, quoi. Et on est en train de passer le cap des 2002, là. Plus que quelques mètres au-dessus de la mer de glace. Jusqu'au bout, Christine ne les lâche pas. Tranquille. Et les emmène au sommet. C'est exceptionnel. Il faut un premier de cordée, mais moi j'ai du monde derrière. Et c'est une équipe, c'est une famille, quoi. C'est une communauté, maintenant. Magnifique portrait. Bonsoir, ma chère Evelyne. Vous nous annoncez une nuit très agitée, très venteuse pour nos téléspectateurs qui habitent le long de la Méditerranée. Et oui, pour certains d'entre nous, il va falloir surtout rester extrêmement prudent dans les prochaines heures, surtout de la Provence à la Corse. On va le voir avant, une lente amélioration à partir de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada